C'est un rallye citoyen plutôt spécial qui s'est déroulé le 17 mai 2021 sur la commune de Fleuriel. Avec comme thème être auteur de sa citoyenneté, cette journée a réuni une centaine d'élèves, tous âgés de 13 à 16 ans et tous faisant partie de classes de défense et de sécurité globale. Le rallye citoyen est né tout simplement de l'idée de rassembler l'ensemble des classes de défense et de sécurité globale du département autour d'un projet commun de façon à finalement faire une synthèse de l'enseignement reçu et porté par les professeurs tout au long de l'année. Des classes qui en plus du parcours scolaire classique bénéficient d'un partenariat avec une unité militaire marraine. L'objectif étant de tisser des liens forts entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale au sein même des établissements scolaires. On a 7 enseignants qui portent cette classe défense et pas que des profs d'histoire, nous avons 2 professeurs d'histoire mais des professeurs de sciences, technologie, sciences physiques et mathématiques et puis la professeure documentaliste aussi. Donc c'est vraiment une équipe globale qui se met aussi au service des élèves pour les accompagner, les guider. Et puis on a différentes actions parce qu'on le disait tout à l'heure, la sécurité globale c'est aussi la cyber-ciber-défense et donc les collègues de sciences ont évidemment leur mot à dire sur ces sujets-là. Un événement qui avait pour théâtre de verdure fleuriel et son historial du paysan-soldat au lieu de mémoire. Une journée riche d'enseignements dont le support juridique repose sur le trinôme académique, ministère des armées, ministère de l'éducation nationale et institut des hautes études de défense nationale. Alors l'IHEDN, l'institut des hautes études de défense nationale en fait a été créé en 1936. C'est un établissement sous tutelle du Premier ministre en fait et qui est animé par des groupes de travail qui réfléchissent à différentes thématiques en lien avec différents ministères pour établir des rapports de recherche afin d'éclairer ceux qui ont véritablement le pouvoir de décision. Alors c'est aussi une autre action de l'IHEDN, c'est la promotion de l'esprit de défense et de citoyenneté. Alors on est en plein dans ce thème aujourd'hui ici à Fleuriel avec l'organisation de ce rallye citoyen. Et parmi les partenaires de ce rallye citoyen, la marine nationale qui rayonne depuis des générations en terre bourbonnaise. Oui, nous sommes loin de la mer, nous sommes à 400 kilomètres du plus proche point de la mer. Il est important de savoir pour les jeunes bourbonnets que plus de 3000 postes par an sont disponibles dans la marine à tout âge, à tout grade, à toute spécialité pour les filles comme pour les garçons. Donc c'est très important. Et là-dessus, on a via les classes défense, via les préparations militaires, un levier très intéressant pour faire connaître ça à tous nos jeunes. Et donc on a la chance d'avoir ici le quart podium de la marine qui est là avec les recruteurs qui sont là aussi pour faire connaître tous les différents métiers de la marine. Répartis en équipe, ces jeunes ont pu confronter leurs connaissances dans des domaines aussi variés que la défense, les valeurs républicaines, la dictologie sur le stand de la police, l'organisation judiciaire ou encore les secours grâce à la présence des pompiers et de l'UNAS. Alors l'UNAS, c'est l'Union Nationale des Associations des Sauveteurs Secouristes. Donc on est une association agréée, mission de sécurité civile. Nous avons été sollicités par l'ADMD à titre déjà de poste de secours. Ensuite, on nous a demandé de faire un stand. Et donc là, on a voulu sensibiliser les jeunes sur le logo de la sécurité civile, que beaucoup ignorent, la signification du logo. Ensuite, le signal national d'alerte, donc pour les alertes à la population, parce que malheureusement, quand il y a des problèmes météorologiques ou industriels, les gens ne savent pas du tout ce qu'il faut faire et la marche à suivre. Donc c'est une sensibilisation aussi avec la constitution du kit de secours. Et en plus de sensibiliser aux gestes de premier secours, l'UNAS, en tant qu'association agréée, mission de sécurité civile, accueille en son sein deux jeunes SNU. Le SNU, Service National Universel, succède indirectement au service militaire. Il s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans et deviendra progressivement obligatoire à l'horizon de 2022-2023. Il comporte un séjour de cohésion de 15 jours qui pourra se poursuivre par une période d'engagement de trois mois minimum sur la base du volontariat. C'est ainsi ce qu'ont choisi de faire Angelina et Com. J'en ai entendu parler au lycée, donc je me suis informé sur comment ça se passait et ce qu'on devait faire. Et ça m'a plu, donc j'ai approfondi mes recherches et je me suis engagé. J'ai été sélectionné pour faire le SNU. C'est justement une opportunité pour gagner de la maturité et pouvoir par la suite sauver des gens aussi, être bénévole dans une association. Deux jeunes qui ont ainsi eu l'honneur d'effectuer la levée des couleurs, le matin même du rallye, dans la cour de l'Historial du Paysan-Solta. C'est très émouvant parce que c'est la première fois que je le fais. Surtout qu'il y avait beaucoup de monde, donc un peu stressé, mais sinon c'était très émouvant et ça m'a fait plaisir. Oui, beaucoup d'émotions. C'était un grand honneur. J'avais déjà participé à des cérémonies militaires, mais c'est vrai que là c'était ma première levée des couleurs et c'était la première fois où je participais réellement, activement. Donc c'était beaucoup d'émotions avec la fanfare. Un souvenir inoubliable pour ces jeunes qui ont eu la chance d'être accompagnés par la fanfare du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand. Et c'est sous un ciel plutôt clément que s'est achevée cette journée. Distribution de prix et passage de drapeaux, le rendez-vous est déjà pris pour réitérer l'expérience l'année prochaine. On espère bien en faire un rendez-vous annuel. On se disait avec le colonel que chaque année nous allions nous donner rendez-vous autour d'un rallye de cette nature qui permet de nourrir l'émulation entre les groupes-classes qui sont concernés à travers un challenge éducatif. Et puis il y a un très très joli symbole qu'on va partager, c'est le passage de drapeaux. Et donc entre les différentes classes défense et sécurité globale, c'est un moment unique. Je suis absolument certaine qu'on a plus de 100 jeunes qui sont là depuis ce matin. Je suis absolument certaine que pour chacun d'entre eux, ça constituera un moment unique à la faveur de la solennité de la cérémonie, à la faveur de la présence de la fanfare qui a été absolument exceptionnelle, et puis à la faveur du décodage de tous ces modes de fonctionnement qui sont aussi constitutifs de notre citoyenneté. Et pour ce premier rallye citoyen, c'est la classe défense Casabianca du lycée Jean-Monnet-Dizor qui a remporté le trophée décerné par le lieutenant-colonel Bernard, délégué militaire départemental. Merci d'avoir regardé cette vidéo !